L'AERASMUS Plus s'abresse aux jeunes de moins de 30 ans sur différents objectifs. Donc nous l'objectif c'était la mobilité des jeunes avec un pays partenaire, donc la Roumanie. Ce projet est né que déjà les deux villes, Réailleux et Ongouras, sont des villes partenaires, toutes les deux depuis maintenant plus de 20 ans. Le projet a commencé en juillet 2018 avec un groupe de 4 garçons qui souhaitaient partir faire une découverte un petit peu d'autres pays. On était déjà rapprochés de cette association VVR et en août 2018 nous sommes partis 3 jours à Ongouras pour rencontrer les animateurs et les jeunes en Roumanie. La différence entre la Roumanie et la França c'est que la nourriture et les gustes. Un des objectifs c'était aussi que tous les jeunes puissent faire la cuisine ensemble et découvrir nos spécialités et notre cuisine, on va dire, française. Donc ils ont fait des tomates à la Provençale. Donc c'est vrai que les Roumans ne connaissaient pas trop tout ce qui était aromat, donc herbe de Provence, thym. Donc ils ont pu découper des tomates, préparer des tomates avec de l'huile d'olive et des herbes de Provence et ensuite ils s'occupaient de la cuisson. La nourriture a fost foarte bonne. La différence entre nourriture est que la nourriture n'est pas si bogate de gustes. C'est plus simple pour nous. Au niveau des repas, on ne fonctionne pas de la même manière. En France, on est habitué à être très rangé, à avoir une manière toujours précise de manger, avec un ordre et on attend toujours les autres. Alors qu'en Roumanie c'est moins le cas, il y a moins le côté gastronomique comme en France. Et du coup, ça fait des gros changements par rapport à nos habitudes. Là-bas, nous avons aussi goûté des spécialités et fait des spécialités roumaines. Donc on a fait des brioches roumaines qui sont enroulées autour d'un rondin de bois et qui sont chauffées directement avec le feu. La gastronomie est très copieuse, car d'après ce qu'on a pu manger là-bas, on a beaucoup mangé. Elle est très variée, du coup ça nous a beaucoup plu. On a tous globalement tout apprécié. On a passé une matinée à faire du vélo sur les villages aux alentours de Ongourache. Ça a permis aux jeunes Roumains de présenter leurs alentours, leurs endroits où ils vivaient. Ils ont même fait voir les maisons dans lesquelles ils habitaient. On s'est arrêté dans chaque village. On a pris des photos, on a regardé l'architecture qui était différente. Moi je suis prof de hiper... Je suis prof de hip hop, ça fait maintenant 16 ans, c'est mon métier, je fais ça tous les jours. Mais là, c'était la première fois que je le faisais dans le cadre d'un échange avec un autre pays. Quand il y a des groupes comme ça que je ne connais pas, c'est toujours un petit peu délicat parce que tu en as qui sont partant l'activité les branches, puis il y en a d'autres de cette activité, les branches pas forcément, là c'était pas le cas du tout, tout le monde a participé, ça vous a fait cette fois utiliser la danse, donc du coup essayez de communiquer un petit peu avec votre corps et échanger ensemble, et ça c'est vraiment intéressant parce que c'est pas facile. Il y a des moments où on est bien rapproché, où on peut bien discuter, où les relations sont un peu plus étroites, où donc par exemple, quand on a fait du sport ensemble, on était en groupe, on a pu discuter, rigoler ensemble, on a dû expliquer les règles, il a fallu comprendre, et c'était un moment assez drôle et fun. Sport, le sport, le sport et les jeux sont très importants parce que, par le sport, nous réussissons à connecter nos amis, à faire des mouvements, à adopter un style de vie de vie, de la santé, de la santé, de la santé et de la santé. Et nous avons interagé beaucoup plus entre nous. Les avantages de ce projet pour les jeunes de l'Union et de l'Oriereo sont les dernières. En Roumanie, nous avons pu visiter une petite maison où il y a quelques années, même maintenant encore, tissent des tissus avec de la laine, avec un métier à tisser. Et on a voulu faire le parallèle, en fait, avec le métier à tisser jacquard, qu'il y a à Lyon, dans le quartier des Canuts, à la Corrosse. Donc nous sommes allés visiter la maison des Canuts, afin de faire le lien, en fait, avec leurs deux façons de tisser. Les deux métiers à tisser sont différents, mais la façon de tisser est la même. Et c'est pour ça qu'on voulait faire le lien, en fait, avec ces deux métiers. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? faire les fils d'or pour les canuts afin qu'ils puissent tisser et nous avons fait aussi en canoë une partie du chemin qu'utilisaient à l'époque les bateaux pour transporter les fils d'or jusqu'à la Croix-Rousse. A Angourache on a pu participer à la mise en valeur des ruines d'un château donc nous avons participé à la création de panneaux touristiques afin de permettre aux touristes de visiter les ruines de château donc c'est vrai qu'il reste des murs mais plus de château ça a été détruit avec le temps et c'est pour ça qu'on voulait aussi faire le parallèle avec le château ici à Trévoux car Trévoux à l'époque était une ville assez importante au niveau français même était la capitale des Dombes donc on va leur faire visiter le château il y a aussi à voir la ville de Trévoux en elle-même car nous avons visité leur village et nous voulons leur faire voir aussi la différence architecturale qu'il y a entre ces villages. On a aussi visité la mairie de Angourache avec la maire qui nous a présenté comment se passait la vie politique en Roumanie et nous sur Trévoux on a visité le parlement ce qui fait le lien en fait avec l'aspect citoyen européen Les jeunes français se sont rendu compte qu'il y avait une grosse partie religion qui arrivait beaucoup d'églises dans les villages que nous avons visités donc c'est pour ça qu'on leur a fait voir la basilique de Ars sur Formand donc on est d'abord passé dans une forêt à Sibins et après par un étang puis nous sommes arrivés à la basilique d'Ars sur Formand où ils ont pu découvrir l'architecture catholique qui est différente de l'orthodoxe chez eux et qui fait quand même partie de la religion du christianisme. Ils ont pu aussi visiter la maison de Jean-Marie Vianney donc le curé d'Ars qui à l'époque était très populaire dans la région et ils ont pu ensuite visiter le village de Ars sur Formand et nous sommes retournés par la suite dans la forêt pour pouvoir rentrer à la MJC. Donc dans le projet il y avait une grosse partie valoriser ce que les jeunes ont fait pendant les deux séjours donc on a loué du matériel vidéo et photo et on a donné la responsabilité aux jeunes de filmer et de prendre des photos tout au long des deux séjours afin qu'ils valorisent au mieux leurs rencontres. Ils prenaient des photos la journée, le soir ils s'occupaient de sortir les photos de l'appareil et de les trier jour par jour et sur la rencontre en France on a pris tous les matins un temps pour trier et choisir les photos pour une expo avec une description en trois langues donc en français, en anglais et en roumain et ils l'ont vraiment fait tous ensemble afin de valoriser au mieux leurs deux rencontres. J'ai appris beaucoup d'entre eux, j'ai appris beaucoup d'entre eux, j'ai appris beaucoup d'entre eux, j'ai collaboré, j'ai collaboré pour travailler en équipe et quelques mots en français et quelques mots en français. J'ai appris à parler avec les gens de ce projet, parce que je ne parle pas en anglais ni en français. J'ai appris une petite en français ou en anglais de la ville et je suis un peu plus de l'àpire, et nous avons réussi à l'experc highs. J'ai appris à l'experte de l'association d'entre eux, j'ai appris en anglais de l'association. C'est quoi que vous avez aimé le parc ? J'ai vraiment aimé le parc, je n'ai jamais vu un parc grand. Le parc est très développé, il est beaucoup plus grand. Il y a d'autres spécialités comme pour nous. Il y a beaucoup de différences, mais rien n'est pas grand, parce qu'ils sont un peu la même. C'est-à-dire qu'entre la nourriture et les traditions, ils sont, mais rien n'est pas grand. J'ai appris plein de choses. J'ai appris beaucoup de choses sur la Roumanie, sur leur culture, leur mode de vie. Et j'ai aussi appris des choses sur la France, des petites choses, mais des choses qui sont toujours bonnes à savoir. Il y a été enrichissant parce qu'on a appris des danses traditionnelles, ils nous ont expliqué comment ils faisaient tout ça. J'ai envie de apprendre plus des choses sur la France, parce que ce sont des choses très bonnes ici. J'ai vraiment envie de les connaître. C'est ce projet, je crois, a fait beaucoup de amis. Les jeunes réussissent à connaître les deux localités, à interagir, à connaître les traditions, à connaître les habitants, à connaître les habitants. Le projet a été très important pour moi. C'est un point parce que j'ai annoncé mon long-là en France. Il me a donné un peu d'experiment pour moi, à connaître la France. Je ne me suis pas de confiance en France. Je ne suis pas de confiance en moi. Mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup. J'ai appris beaucoup d'avoir été très important. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !